Je vais faire quelques petites... un petit préambule, un court préambule. D'abord, pour remercier Viviane Martinova-Croteau, qui a vraiment porté l'organisation de cette université essentielle. Puis merci aussi à tous les... Oui, vraiment, là. Et merci aux conférencières et conférenciers qui, aujourd'hui et demain, vont nous inspirer, puis nous ont inspiré, nous inspirerons. C'est vraiment, je pense, un moment important. On en a parlé dans la période de questions de la dernière conférence de la formation politique dans les partis politiques, puis dans les syndicats, mais dans les partis politiques, et je trouve ça essentiel. C'est essentiel que, comme parti politique, on fasse de la formation et qu'on réfléchisse toujours sur la question de l'indépendance, parce que la pensée indépendantiste, c'est un peu comme le sport. Il faut s'entraîner, sans quoi elle ramollit, et aussi, bien, on perd espoir, je pense. Alors, il faut... C'est important. Donc, cette université-là va revenir annuellement, peut-être des fois plus, mais minimalement annuellement. Et l'objectif, justement, c'est de reprendre là où, à un moment donné, on l'a laissé, cette espèce de tradition de pensée indépendantiste qui se cultive au Québec depuis longtemps, depuis même bien avant les années 60, depuis le début du 19e siècle. C'est important pour la suite de notre avenir commun. Et des fois, on a l'impression qu'une fois qu'on a fait une université indépendantiste, c'est fait, mais la réalité, c'est qu'à chaque année, il y a une cohorte de nouvelles personnes qui doivent être initiées à ça. Alors, ce que je vous invite à faire aussi, c'est dans les prochaines éditions que nous ferons... La prochaine ne sera pas à Montréal, par contre, parce qu'il faut qu'on sorte, hein? Il faut qu'on en fasse minimalement à Québec. J'aimerais qu'on en fasse une à Rimouski. Yeah! Et ailleurs aussi, avec, évidemment, dépendamment de la mobilisation qu'il y a partout, on va faire ça le plus souvent possible et à plus d'endroits. Aussi, c'est sûr que, bon, pour les conférenciers, c'est plus difficile, mais on va trouver l'astuce et le génie de faire que les choses fonctionnent. Je voulais dire ça, et après, je voulais vous confier quelque chose. Bon, j'ai... Il y a en moi quelqu'un qui rêve à des choses, je rêve à un monde dans lequel ce ne sont pas les intérêts qui mènent, disons, la politique mondiale, mais plutôt des principes universaux et démocratiques. Dans cet univers que j'imagine et que je chéris et que je voudrais voir arriver, les choses, par exemple, après, disons, un éventuel référendum sur une constitution du Québec élaborée démocratiquement, ressembleraient un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on passerait, on reviendrait d'une balade à Toronto, puis ça ferait bienvenue au Québec, le Canada vous dit au revoir. Mais ce ne sera pas si facile. Et c'est à cette question-là, c'est à ce moment-là de notre lutte que je veux qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup réfléchi, et avec raison, à deux grandes questions dans le mouvement indépendantiste. Comment, d'abord, allons-nous recueillir l'appui d'une majorité de Québécoises et de Québécois pour le projet de pays? Question assez essentielle. Et aussi, comment avoir la démarche la plus légitime et démocratique possible? Ces réflexions-là, on les a quand même pas mal. Mais il est quand même assez rare, ça n'arrive pas jamais, mais c'est plus rare, qu'on réfléchit au lendemain. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as un appui à l'indépendance majoritaire, à une constitution du Québec élaborée de la meilleure façon, maintenant quoi? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ça que je veux qu'on réfléchisse aujourd'hui. Je commencerai par parler un peu de la perspective catalane. Qu'est-ce qui s'est passé en Catalogne? Parce qu'en Catalogne, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont parti au mouvement à partir des mouvements sociaux, un mouvement inclusif, démocratique, rayonnant enthousiasmant, mobilisé comme c'est pas croyable. Et quand ils ont fait leur référendum sur l'indépendance, après ça, ils sont arrivés le lendemain, puis ils ont fait une déclaration indépendante qu'ils ont automatiquement suspendue parce qu'ils n'étaient pas capables de l'appliquer parce qu'ils n'avaient pas le contrôle sur la Catalogne. La Catalogne n'était pas souveraine. Et tu peux pas déclarer quelque chose qui n'existe pas. C'est une déclaration d'indépendance, ça peut pas être l'expression d'un souhait ou d'un vœu uniquement. Si tu déclare quelque chose, il faut que tu déclare un fait. Alors comment faire de cette chose un fait pour pouvoir la déclarer et que ça marche? C'est un peu sur cette réflexion-là que je veux nous amener aujourd'hui. Alors, tu sais, des fois, on a l'impression, je sais pas, c'est un peu, mais c'est normal, mais on voudrait peut-être, c'est notre côté, peut-être, notre candeur, on voudrait dire, oui, mais là, tu sais, comme beaucoup de Catalans se disent, oui, mais écoute, notre démarche est tellement démocratique, ils ne pourront pas faire autrement que de la reconnaître. Ouais, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Malheureusement, les États ont la politique de leurs intérêts. Et quand leurs intérêts vont pas dans le sens de la reconnaissance des grands principes universaux de la vertu et de la démocratie, bien, c'est pas ça qu'ils défendent. Et là, il faut voir comment est-ce qu'on va faire pour faire ça. Dans son passage au Québec, je discutais avec une indépendantiste catalane de la Coupe, Mme Gabrielle, qui, et j'ai demandé un moment donné la question, j'ai dit, oui, mais c'était quoi le plan pour appliquer la déclaration d'indépendance? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas appliqué? Est-ce qu'il y a quelque chose de quoi vous avez déraillé? Est-ce que vous aviez un plan, mais vous ne l'avez pas mis en pratique? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, il n'y avait pas de plan. Il y avait cette idée pour laquelle la Coupe militait, qui était la désobéissance, c'est-à-dire qu'il faut désobéir au cadre espagnol. On ne fait pas l'indépendance à l'intérieur d'un cadre constitutionnel conçu pour nier notre indépendance. Et cette idée-là, déjà, était difficile à faire passer. Mais au-delà, même au niveau de la Coupe, il n'y avait pas comme, pour désobéir, alors nous allons d'abord faire étape 1, étape 2, étape 3, faire ceci et cela. Et là, c'est un problème. Il faut que nous, on ne soit pas dans la même situation. Il faut qu'on réussisse à penser à ça à l'avance. Donc, voilà. Ce qui s'est passé essentiellement en Catalogne, c'est qu'ils n'avaient pas le contrôle sur leur territoire. Et les Catalans ont moins le contrôle sur leur vie que nous, par exemple. Et une des grosses différences qu'il y a entre nous et la Catalogne, entre autres, c'est la perception des impôts. Nous, on perçoit une part importante de nos impôts. Pas la totalité, peut-être 60 % à peu près, mais on en perçoit quand même pas mal. Et ça, c'est un avantage incroyable. D'ailleurs, on est la seule province canadienne qui percevons des impôts. Et puis, qui a amené ça? Ben, c'est Maurice Duplessis. À un moment donné, il y avait juste un impôt au Canada. On envoyait ça là-bas, il nous renvoyait nos choses comme l'Espagne et la Catalogne. Mais à un moment donné, Duplessis a dit, il a levé un impôt. Il a fait la loi sur l'impôt puis tout à coup, ben, on avait un impôt et il a été capable de faire ça unilatéralement. À partir du moment où Madrid lève les impôts pour les Catalans, Madrid contrôle la Catalogne. Tu sais, le lendemain, si tu dis, « Ah, ben maintenant, on vient de faire une loi à Madrid et nous, ben donc, donc nous, maintenant, on perçoit nos impôts. Ben là, viens les chercher. » Tu sais. Nous, nos hôpitaux, on va les gérer comme ceci, comme cela. Avec quel argent? Parce que si tu continues à te rebeller, ben, on te coupe les transferts, on te coupe les fonds. Va voir les banques pour voir s'ils vont être d'accord à t'en prêter. Je ne sais pas ton budget, c'est quoi ton budget annuel. Mettons, tu as besoin de quoi? De 100 milliards pour l'année. Ben, va demander aux banques qui prêtent 100 milliards pour un an. Ce n'est pas sûr que ça va fonctionner non plus. Alors, la perception des impôts est absolument essentielle pour ça, mais ce n'est pas la seule chose. Donc, évidemment, l'Espagne, le Canada n'est pas l'Espagne, puis on peut, disons, nourrir l'espoir qu'ici, ça va être plus relax un peu, mais c'est un pari risqué. Ce serait une stratégie imprudente. trop fort, casse pas. Préparons un autre plan. Donc, le Canada ne va pas nous laisser partir facilement. Des fois, il y en a qui disent, ah, mais là, tu sais, la Cour suprême a fait un renvoi sur la sécession. Si on fait ça démocratiquement, selon une majorité claire, avec une question claire, ils vont être obligés de négocier. Il y a une infinité de pièges dans cette affirmation-là. le piège de la judiciarisation du processus d'indépendance, c'est-à-dire que, premièrement, la question de la question claire puis de la majorité claire, bien, c'est quelque chose qui sert à judiciariser notre processus à postériori, de façon à tuer le mouvement pour faire que ça ne marche pas. C'est quoi la judiciarisation d'un conflit politique? C'est comme en 2012. C'est de dire, on n'est pas capable de vraiment gagner politiquement là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va vous donner des amendes. Tu sais, on va amener ça en cours. On va dire, dans le fond, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Et là, il faut répondre, la loi spéciale, on s'en colisse. C'est ça, l'esprit de la rupture, l'esprit de la désobéissance civile, mais aussi l'esprit de l'émancipation d'un peuple. À un moment donné, tu dis, tes lois spéciales, l'Amérique du Nord britannique, la loi de 82, tes lois concisionnelles spéciales, on s'en colisse. Donc, le Canada ne va pas nous laisser partir comme ça. Ce n'est pas parce que sa cour lui a dit qu'elle est obligée de négocier, que ça va marcher. Et quand même, pour soutenir cette affirmation, j'amènerai quelques arguments. Donc, ce que le Canada a à perdre, qui est à nous laisser partir. Pourquoi le Canada ne va pas juste dire qu'on va respecter les grands principes fondamentaux, vous voulez votre autodétermination, alors on va vous la donner, parce que c'est ça la justice. Pourquoi il ne fera pas ça? Premièrement, parce qu'il va perdre environ 50 milliards de dollars en revenus annuels, en taxes et impôts. C'est énorme. C'est à peu près 20 % des revenus du gouvernement. il a imaginé tout ce qu'il va devoir arrêter, arrêter de se payer pour pouvoir fonctionner en se passant de ce montant-là. Alors, ça fait un gros trou dans le budget. Il va probablement perdre sa place au G7. Ah, ça c'est triste. Pour plusieurs raisons, mais il va peut-être perdre sa place ailleurs aussi, parce qu'évidemment, il ne pourra pas maintenir, par exemple, le même niveau de dépenses et d'engagement international tout seul. 50 milliards, c'est énorme. Ensuite, il va perdre le contrôle sur la voie navigable du Saint-Laurent, perdre le contrôle sur nos ports, nos voies ferrées. Il va perdre le pouvoir de nous imposer des oléoducs pour exporter son pétrole, perdre le pouvoir de nous imposer des choix qui font son affaire, mais qui nous désavantagent. Le parti politique canadien qui va échapper le Québec ne sera probablement le plus jamais élu au Canada par la suite. Spéculation, mais bon, je serais quand même prêt à m'ostiner longtemps là-dessus. Le départ du Québec pourrait déclencher dans d'autres provinces le désir de rouvrir le débat constitutionnel. Les Autochtones canadiens pourraient vouloir davantage d'autodétermination, ce qui mettrait en péril la structure extractiviste de l'économie canadienne. C'est un projet de voie ferrée au départ, tout ça. Un projet de voie ferrée pour extraire des ressources. L'objectif de la colonie, en 1867, on est encore une colonie britannique. L'objectif, c'est quoi? D'avoir du bois pour entretenir la flotte et des minerais pour entretenir l'hégémonie de l'Empire britannique dans le monde. C'est le seul objectif. Pourquoi pensez-vous que les Autochtones n'ont pas été impliqués dans la construction de cette constitution-là? Et pourquoi ils n'étaient même pas considérés comme des citoyens? C'est parce que si on l'avait fait et qu'ils avaient eu des droits, on n'aurait pas pu extraire les ressources pillées sur leur territoire. Et pourquoi aujourd'hui, les avancées qu'ils font, il y a beaucoup de reconnaissances qui sont très symboliques du gouvernement Trudeau, puis que, ah oui, symboliquement, ils sont d'accord, Trudeau, avec l'autodétermination des Autochtones, mais quand il vient le temps de mettre ça dans des lois pour de vrai, ils font, attends un petit peu. Pourquoi? C'est parce que c'est la structure qui n'a pas changé. Alors ça, c'est les arguments, c'est les raisons qui vont faire que le Canada ne va pas nous laisser partir tout seul avec une déclaration bon enfant. Ça va être gros. Le Canada va faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous garder là. Et nous, il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour en sortir, mais il faut qu'on construise ce pouvoir-là. Parce que si on ne prépare pas ça, on va arriver puis on va déclarer un vœu pieux. C'est la première fois que je donne ma conférence, donc je n'ai pas mémorisé exactement le moment où je dois appuyer sur ma diapo, mais là, je pense que c'est correct. Alors là, je veux amener ici une espèce d'introduction à la théorie de l'effectivité qui est une théorie, disons, un principe en philosophie du droit. Je ne vais pas développer comme un philosophe du droit de façon très, très... Je vais aller vraiment au plus simple puis montrer les applications pratiques de ça. La théorie de l'effectivité, essentiellement, le principe, c'est le fait précède le droit. Alors, essentiellement, donc, une constitution, c'est l'institutionnalisation d'un rapport de force préexistant. C'est juste, on rencontre, on confirme ce qui est. C'est ça que fait le droit. Ce n'est pas la constitution canadienne qui fait que le peuple québécois aujourd'hui n'a pas de rapport de force au Canada, c'est le fait qu'on n'avait pas de rapport de force à l'époque qui a donné la constitution canadienne. Maurice Séguin le dit, il dit, la constitution canadienne, c'est exactement, c'est un reflet parfait d'une situation de domination qui était celle-là. Un peuple qui a perdu puis deux peuples qui ont perdu, plusieurs, plusieurs peuples qui ont perdu puis un qui a gagné. C'est ça, c'est ça, puis on y a mis ça sur papier. Alors, essentiellement, c'est ça la théorie de l'effectivité. Alors, ce qu'il faut voir, c'est essentiellement, le fait précède le droit. Il faut être indépendant pour pouvoir déclarer qu'on est indépendant. Ça n'arrive pas après coup. Ce n'est pas qu'on le déclare puis on le devient. Ce n'est pas qu'on le déclare puis tout à coup, les autres peuples du monde nous reconnaissent parce que c'est ça la justice puis blablabla. Les autres peuples du monde, ils vont reconnaître la personne qui a le contrôle sur ce territoire-là. Les peuples du monde reconnaissent les pays, ils reconnaissent des pays pas en fonction du critère de est-ce qu'on est d'accord avec leurs principes, est-ce qu'ils se sont fondés démocratiquement. Il n'y aurait pas beaucoup de pays qui se reconnaîtraient dans le monde. Non, ils se reconnaissent parce qu'ils se disent quand, mettons, je veux faire des affaires là, qui c'est que j'appelle? Mettons que je veux que mon acier passe sans tarif, c'est qui qui peut me dire que les douaniers vont appliquer ça? C'est qui qui a le contrôle dans la chope? C'est ça la pensée. Alors, les gens vont reconnaître la Catalogne quand ils vont appeler à Madrid puis qu'ils vont faire « Ouais, on aimerait ça, mais c'est parce que on ne contrôle plus les frontières, puis il faudrait appeler à Barcelone. » Là, ils vont appeler à Barcelone puis ils vont reconnaître le peuple catalan puis le pays de la Catalogne. C'est bien pratico-pratique effectif de même. Il faut que ça soit comme ça. D'ailleurs, le Canada, ça a été, on peut en faire une lecture effective, c'est-à-dire que d'abord, ils ne sont pas arrivés en disant, je veux dire, on a été conquis par la force, ça c'est l'effectivité, les faits, puis après ça, on a été conquis politiquement avec l'acte d'union en 1840, alors le fait précède le droit. T'écrase, puis après ça, tu fais une loi qui dit c'est de même. C'est ça qui est légitime. Puis après ça, quand les gens posent des questions, ils font « C'est légitime, c'est dans la loi. » Là, les gens font « Hé, on est fait. » Alors, c'est ça, tu sais, des fois, il y a un livre, à un moment donné, je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu finalement. Confession, j'achète des livres, des fois sur l'indépendance, je ne lis pas tout. Je me dis, ah, il faudrait que j'ai lu tout. Puis là, c'est un livre qui essentiellement s'ostine à savoir si c'est légal de sortir du Canada ou pas. Mais quelle perte de temps incroyable. hallucinant. Bon, OK. Fin du pétage de coche. Vous êtes tous d'accord. Donc, l'autre chose, c'est une idée forte que je veux amener qui est importante aussi dans l'acheminement de notre pensée stratégique, je pense, dans une perspective d'effectivité, c'est de réaliser que les lois constitutionnelles canadiennes sont illégitimes. Là, je n'ai pas dit la constitution canadienne parce que, bon, des fois, on le dit pour aller plus vite, mais on le dit on n'a pas une constitution, on n'a pas statué ensemble. C'est ça, le sens étymologique. On n'a pas statué ensemble. Il y a eu des lois de type constitutionnel qui ont été faites, qui nous ont été imposées, mais, et elles sont illégitimes. L'acte d'Amérique du Nord britannique, c'est une réaction monarchiste et conservatrice aux aspirations démocratiques et républicaines des patriotes du début du 19e siècle. je pense que, dans la novlangue de Mélanie Joly, elle appelait ça comme le pays le plus vieux, une des plus vieilles démocraties du monde. L'amour, c'est la haine, la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage. Le Canada, c'est une des plus vieilles démocraties du monde. C'est l'institutionnalisation d'une conquête politique assurée par une conquête militaire. Si quelqu'un vous dit oui, mais là, on ne peut pas fouler au pied la concession canadienne, vous dites oui. C'est exactement. Et là, je vais amener quelques arguments supplémentaires. Je vais à coup de barre, parce que c'est la fin de la journée et on est rendu là. Bang! OK. Alors, des arguments juste pour quelqu'un qui poussera un petit peu plus loin et il ne prendrait pas votre lecture historique de l'illégistimité du cadre canadien et il faudrait que vous démontriez plus. Je vais se passer, c'est drôle, mais en tout cas, je vais vous dire ma source après. Plusieurs choses par rapport à l'élection référendaire qui a mené à l'entérinement de l'acte d'Amérique du Nord-Britannique en 1867. D'abord, Georges-Essène Cartier avait dit on va faire un référendum là-dessus. Puis là, il s'en est perdu un au Nouveau-Brunswick, donc ils ont dit finalement on ne fera pas de référendum là-dessus. Bon, première chose. Donc, c'est quand même, donc c'est juste pour dire aussi que le référendum c'est quand même un outil, disons, démocratique, de démocratie directe, pas au Canada parce qu'ils sont juste consultatifs et non exécutoires, mais c'est quand même, ça peut quand même être un outil démocratique très important. Autre chose, pas de vote secret à l'élection référendaire. Tu écrivais ton nom dans un grand cahier puis tu écrivais pour qui tu votais. Puis après ça, bien les autorités pouvaient checker ça. L'Église, entre autres. Et l'Église était du côté des bleus, des conservateurs, pour toutes sortes de raisons. C'est une des fois où l'Église catholique a, disons, collaboré avec le conquérant en échange d'un petit pouvoir local, ici entre autres, la mainmise sur l'éducation qui assurait sa perpétuation, mettons, pérennité. Merci, merci. Et puis là, l'Église, c'est le truc d'après. Ah non, je vais revenir sur ce qu'a fait l'Église à ce moment-là. Droits de vote, hommes de 21 ans et plus qui ont de l'argent, il faut avoir un minimum de capital pour pouvoir avoir le droit de vote. Alors, ça exclut beaucoup de monde, ça exclut les autochtones, ça exclut les femmes, ça exclut les pauvres. Alors, pas grand monde qui a voté à cette élection référendaire-là. L'Église menace les électeurs rouges de brûler en enfer. OK? Alors, les rouges, c'est les libéraux, puis les libéraux étaient comme opposés au projet. Ils étaient pour quelque chose avec plus d'autonomie, un genre de souveraineté partenariat, mais tu sais, bon, c'est peut-être abusif de l'appeler comme ça. Puis, il disait, si vous votez rouge, vous allez brûler en enfer. Puis, il disait, les curés, ils ne vous donneront même pas l'absolution, ce qui fait que ça va vous condamner à la donation en enfer. Tu sais, aujourd'hui, il y en a qui peuvent peut-être sourire, faire comme, ah, ah, ah. Non, non, mais les gens prenaient ça très au sérieux et c'était grave. Alors, il y a beaucoup de gens qui, pour ne pas être priantes, ils ne voulaient pas voter pour ça puis en même temps, ils ne voulaient pas brûler en enfer parce que l'Église disait que c'est un péché mortel si vous votez rouge. Alors là, il y a du monde qui ne sont pas allés voter. Ils se sont abstenus. Il y a eu 40 % d'abstention. Tu sais, tellement ils ne voulaient pas brûler en enfer. 40 % d'abstention, moins de 10 % des adultes ont voté au fond à cette élection référendaire. Alors, la légitimité de l'Acte d'Amérique du Nord britannique, là, on repassera. Puis, il y avait des belles petites tactiques Far West aussi pour gagner des comtés, là. L'escamotage. J'aimerais qu'on ramène à la mode ce mot parce que je le trouve quand même, je trouve qu'il sonne bien, même si la tactique est un peu ville. Mais à ce moment-là, pour gagner l'élection, il fallait que le jour de l'élection, tu te présentes comme candidat puis il fallait que tu sois physiquement là pour dire, moi, en tout cas, je me présente. Évidemment, tu l'avais annoncé avant, mais il fallait que tu sois là. Fait que là, il y avait des escamotages. Il y allait kidnapper des candidats libéraux. Les conservateurs ont kidnappé des libéraux. L'escamotage. L'achat, tactique classique qui quand même passe pas trop de mode. il offrait des postes, de l'argent ou des nominations importantes à des candidats libéraux pour que juste arrivés à la fin, ils se désistent. Comme ça, le conservateur gagne automatiquement. Et là, ça prend seulement un S des franchisages. Ça prend seulement un S. Mais essentiellement, ce que ça disait, c'est qu'il y avait la possibilité pour... Attendez, là. Les officiers chargés de l'appel nominal, souvent conservateurs, avaient le pouvoir de défranchiser une paroisse, c'est-à-dire d'y annuler l'élection sous divers prétextes. Les quartiers libéraux du comté de Lillet, la moitié des électeurs, furent ainsi défranchisés, comme trois paroisses libérales de Kamouraska, donnant dans les deux cas une courte victoire aux conservateurs. Ces mécanismes-là sur l'élection référendaire du 1er juillet, bien, en fait, de 1867, c'est un article de Jean-François Lisée qui date de 2010. Donc, je trouvais ça intéressant. Mais je voulais citer la source parce que par honnêteté intellectuelle. Théorie de l'effectivité. Donc, il faut être effectivement au pouvoir pour faire respecter et reconnaître une déclaration d'indépendance. C'est ce qu'on a appris. Bien, on savait, mettons, mais c'est ce que le Code catalan cette année nous a réaffirmé encore une fois. Et il faut préparer ça. Il faut préparer ça avec des gestes d'État. Des gestes d'État aussi appelés gestes de rupture, en sens de rupture avec le cadre constitutionnel canadien. Ce sont des choses par lesquelles tu vas chercher le contrôle et le pouvoir effectif sur le territoire pour être capable après ça de déclarer que tu l'as. Les gestes d'État, donc, définition qui est la mienne, ce serait un geste démocratique, pas essentiellement, mais disons, c'est ce que je propose. Geste démocratique en rupture avec le cadre constitutionnel que l'on veut quitter. C'est ça, un geste d'État. Tu agis comme si tu étais un État et non de province, une région, soumise à un cadre. Les caractéristiques d'un geste d'État efficace dans notre contexte, ce serait les suivants. Une action qui récolte l'appui d'une forte majorité de la population qui avantage concrètement à la majorité des Québécoises et Québécois un enjeu très largement rassembleur. Pour ton geste d'État, tu ne vas pas faire de la wedge politique et choisir des enjeux clivants qui déchirent le Québec en deux parce que tu veux rassembler le Québec autour de quelque chose qui va vouloir appuyer fortement comme collectivité. Alors, quelque chose d'aussi populaire, disons, que l'assurance dentaire. 76 % des gens sont d'accord. quelque chose d'aussi populaire que ça, mais plus que l'assurance dentaire parce que l'assurance dentaire, on peut le réaliser comme simple province. Il faut que tu fasses quelque chose qui n'est pas réalisable comme simple province, qui nécessite, disons, les pouvoirs d'un État pour le faire. Une action que le cadre canadien ne permet pas et qu'il ne peut pas laisser aller sans rien faire. Une action qui contraint le Canada aussi à révéler les limites de son régime. Il faut faire quelque chose que le Canada, il va être obligé de dire, oui, je ne peux pas les laisser faire et en même temps, je ne suis pas capable de les en empêcher. C'est ça, le geste d'État, disons, optimal et qu'il faut trouver, créer, je pense, dans notre stratégie d'émancipation. Troisièmement, une action que nous pouvons faire unilatéralement sans dépendre de la permission du Canada. Il ne suffit pas de demander des affaires, de se faire dire non et de se faire dire non et de se faire dire non et de se faire dire non. Ah, le Canada, il n'est pas gentil. Il dit non. Ça, là, c'est une posture perdante, c'est pourri, ça ne donne rien, on a l'air de des chialeux, des plornichards, ça ne donne rien. J'ai-tu dit que ça ne donne rien? Bon. Alors, il faut faire des choses qu'on est capable de faire et qu'il est là, hey, tu n'as pas le droit et que là, on dit, empêche-nous pour voir. Un peu comme quand on a créé l'impôt provincial, par exemple. Un peu comme si on avait décidé, ça, on n'a pas été vite là-dessus, mais si on avait décidé, par exemple, de dire, bien, on légalise le cannabis, mettons, 5 ans, 10 ans avant le Canada, puis il aurait fait, hey, mais vous n'avez pas le droit, c'est nous qui dirigeons le code criminel, bien, nous, ça va être permis sur notre territoire puis nos policiers vont faire appliquer ce règlement-là puis ça va être ça la directive. Tu sais, wow. Les gens ont été là, hey, c'est le Canada qui veut nous empêcher d'avoir des activités récréatives de notre choix. Donc, ça aurait été quand même un enjeu rassembleur, probablement. Alors, voici pour les gestes d'État. Je vais parler en, je vais voir, je suis rendu où, ah, c'est bon, parce que je vais laisser une longue période de questions. Deux exemples de gestes d'État, par exemple, qu'on pourrait faire, ce n'est pas nécessairement, le premier n'est pas nécessairement le premier chronologiquement qu'on devrait faire, mais c'est un bon exemple d'enjeu rassembleur qui va dans toutes ces catégories-là. Donc, une caisse d'assurance-emploi québécoise, OK? la caisse d'assurance-emploi, c'est de compétences canadiennes. C'est une caisse qui, normalement, devrait être indépendante, c'est-à-dire que les travailleurs vont cotiser à une caisse pour quand ils vont, eux, en avoir besoin. Ce n'est pas un impôt, ce n'est pas quelque chose qui est supposé pouvoir servir à d'autres choses que ça, mais le Canada a, il n'y a pas si longtemps, pigé, à un moment donné, dans la caisse d'assurance-emploi, il y a des dizaines de milliards, le chiffre exact, je ne sais pas si quelqu'un l'a par cœur, 55 milliards, 56 milliards dans la caisse d'assurance-emploi, donc, pour faire autre chose avec, balancer son budget et ses autres activités. Et, en 2011, je crois, c'est le gouvernement Harper qui a fait une modification importante de la loi sur l'assurance-emploi qui était très désavantageuse pour les travailleurs saisonniers. Tu sais, il faisait ça pour sa base dans l'Ouest, la base dans l'Ouest qui dit « on paye du chômage pour le monde dans l'Est qui ne travaille pas à moitié de l'année ». Bon. Fait que là, il voulait faire plaisir à cette base-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a modifié les règles puis c'est très déstructurant parce qu'une grande part des travailleurs saisonniers du Canada sont au Québec. Et là, bien, il y a beaucoup de régions qui dépendent économiquement du travail saisonnier. Alors, si tu rends le travail saisonnier impossible, bien, tu fermes des régions du Québec. Carrément. Tu sais. Alors, ça venait attaquer ce modèle-là. Pourquoi? Bien, pour plaire à des gens qui ont d'autres intérêts ailleurs. Alors, l'idée, c'est qu'on pourrait dire, par exemple, nous, on crée notre propre caisse qui est taillée sur mesure pour notre réalité québécoise, notre économie régionale, OK, de travail saisonnier, par exemple. Et on va dire, on va commencer par les employés du gouvernement parce qu'on a le contrôle sur les employés du gouvernement du Québec. On va commencer par leur dire, bien, vous, cotisez à cette nouvelle caisse-là, arrêtez de cotiser à l'autre. Puis après ça, on va laisser le libre-choix à tous les autres travailleurs puis au syndicat de faire le travail politique qu'il faut pour faire en sorte que les gens disent, hey, on va cotiser à la caisse québécoise, c'est bien plus intéressant. Puis là, graduellement, bien, la caisse canadienne va comme plus avoir les ressources des travailleurs québécois. Ils vont gérer ça en fonction de leurs intérêts comme ils devraient le faire, puis nous, en fonction de leurs intérêts comme on devrait le faire. Et c'est quelque chose qui serait très rassembleur, quelque chose qui a un impact concret dans la vie des gens. Ce n'est pas purement symbolique. OK? Et le Canada, bien, va essayer de nous en empêcher. Il ne pourra pas, vraiment. Et il va avoir l'air juste de, tu sais, il va avoir l'air de se débattre pour nous empêcher de faire ce qu'on veut puis de protéger nos travailleurs. Donc, on le met dans une position où il révèle ce qu'il est. Tu sais, c'est quand même important. Sinon, on n'a pas conscience de l'oppression. Tu sais, quand tu n'en vas jamais, quand tu restes au milieu de la cage puis que tu ne bouges jamais, comment tu veux te rendre compte qu'il y a des barreaux? Fait qu'à un moment donné, il faut comme juste aller sur ses bords puis faire ding, 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 essayer de passer ses mains au travers. Tu sais, hey, on ne peut pas passer là, on ne peut pas passer là. Tu sais, il faut être un peu, bon, il faut comme mettre son bras à travers la grille, à travers les barreaux, puis là, il sort sa scie à chaîne puis c'est comme, oh boy, OK, c'est sérieux, cette affaire-là. Mais là, tu sais, si on reste toujours tranquille, bien soumis, c'est sûr que tout le monde a l'air gentil puis tout a l'air formidable. Alors, avec la caisse de Sérance-Emploi, c'est un exemple de ça. L'autre chose qu'on pourrait faire, c'est le rapport d'impôt unique. Et ça, c'est rassembleur parce que là, tous les partis au Québec sont d'accord, même le Parti libéral, la CAQ, sont d'accord avec le rapport d'impôt unique. OK? Alors, ça, c'est très rassembleur. On sauverait 500 à 800 millions de dollars par année juste en frais de dédoublement administratif. On pourrait dire, hey, nous, on fait le rapport d'impôt unique puis avec le 800 millions par année, on subventionne la gratuité scolaire universitaire. Il y en manquerait un petit bout, mais on pourrait dire, ou tel autre projet super intéressant. Ça pourrait être l'assurance dentaire. On fait le rapport d'impôt unique, puis après ça, boum, assurance dentaire pour tout le monde. Les gens capoteraient. 76 % du monde serait de notre bord. Et là, puis ça serait des choses de concrètes qui touchent la vie concrète des gens, des questions de pain puis de beurre, tu sais. Alors, et ça, c'est ce qui est important. Et puis là, tu fais ça, puis là, le Canada ne peut pas t'empêcher, mais puis en même temps, il ne peut pas te laisser faire. Il faut le mettre dans cette position-là, tu sais. Il faut que nous, on reprenne l'initiative, il ne faut pas qu'on attende qu'il se passe de quoi, tu sais. Puis il faut qu'on l'amène sur notre terrain. Alors, dans cette dynamique-là, on se dit, bon, là, rapport d'impôt unique, on le fait. Comment on le fait précisément, là, il faut vraiment qu'on se mette avec des experts fiscalistes puis de gestion gouvernementale puis qu'on fasse le meilleur plan. Mais essentiellement, ça pourrait commencer par juste dire, bien, on lève l'impôt provincial de 50 milliards en faisant une loi qui dit aux gens, ne faites plus votre rapport à Ottawa. S'il y en a des élés qui veulent le faire pareil, on ne les met pas en prison, évidemment, là, on les laisse le faire, mais moi, je gage que le monde n'aura pas envie de payer 40 % de trop d'impôts. On va leur dire, payez-le tout à nous puis nous, on va retourner l'argent au Canada pour les services qu'ils nous donnent. Puis graduellement, à partir du moment où on a le rapport d'impôt unique, bien là, on peut choisir tout ce qu'on veut faire avec. Puis on peut dire, ah, bien nous, on n'est pas d'accord que vous investiez, vous augmentez les budgets militaires à ce point-là, fait qu'on va couper nos transferts au Canada de temps. Puis à la place, on va investir dans la coopération internationale ou les énergies veines. à partir du moment où tu as le rapport d'impôt unique, tu n'as plus non plus l'espèce de ronde annuelle de bon, ils vont-tu encore geler les transferts en santé? Quel déficit ça va créer dans nos hôpitaux? Comment est-ce qu'on va être capable de contrebalancer ça? Tu n'as plus ce problème-là. Il n'y a plus d'argent qui vient d'Ottawa. C'est nous qui leur envoyons de l'argent si on veut. Alors, c'est ça le pouvoir effectif. À partir du moment où on a le rapport d'impôt unique, il ne reste pas grand-chose. Là, tu peux vraiment, c'est la majorité derrière une proposition de constitution démocratique. Tu peux déclarer l'indépendance parce que tu l'es pas mal. Le lendemain, après ça, si le Canada n'est pas content, c'est juste qu'il a enlevé ses transferts. Tu lui coupes 50 milliards d'une claque et là, tu te dis, arrange-toi. Nous, on a l'argent. Va voir la banque. On va voir si elle veut te prêter. Bon, peut-être que je ne sais pas, peut-être que pour le Canada, ça va marcher. Mais bref, ça, c'est deux propositions. Je conclurai avec cette pensée, c'est une citation que je trouve vraiment belle et qui s'applique dans tellement de contextes, de Ignacio Silone qui dit, on ne va pas mendier sa liberté aux autres, la liberté, il faut la prendre. Autant on a, j'ai l'impression, des fois, même à force de ne pas faire des universités indépendantistes pendant trop longtemps, on a provincialisé notre pensée politique. et c'est de ça qu'on se dégage aujourd'hui et que de plus en plus, on est en train de sortir de ça. Mais on a envisagé notre avenir politique dans le cadre des oeillères provinciales qu'on s'était fait donner et là, il faut sortir de ça. Et même quand on rêvait d'indépendance, on se demandait, oui, mais on a-tu le droit? Est-ce que c'est correct? Je veux dire, est-ce qu'ils vont nous laisser faire? Quoi? Alors, je pense qu'on est mûrs vraiment pour une autre posture, une posture stratégique ancrée dans cette idée que le fait précède le droit puis du pouvoir effectif. Et la Constitution québécoise, essentiellement, elle va aussi institutionnaliser un rapport de force existant. Mais là où ça va être différent, c'est que le rapport de force existant qu'elle va institutionnaliser, c'est le pouvoir des peuples et non pas le pouvoir d'une élite politique, économique, nommons-la comme on veut, qui, après ça, bien, va déposséder les peuples de leur pouvoir. C'est ça le principe de l'Assemblée constituante, de remettre le pouvoir au sein du peuple pour que ce soit ce rapport de force-là, citoyen, qui soit institutionnalisé et qui assure qu'on ait ensuite une vraie démocratie respectueuse des peuples du Québec. Et là, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est la fin de la présentation. Alors, indépendance, souveraineté des peuples et c'est la joie. Donc, je vais prendre là-dessus, je vais prendre vos questions. Merci. Oui, donc, excellente présentation, Sol. je vais donner une petite citation de professeur fédéraliste de l'Université Laval, Guy Laforêt, peut-être t'entendre un peu là-dessus. Oui. Ça pourrait compléter un peu ta présentation. Oui, il y a les considérations économiques, de pourquoi le Canada ne nous laisserait pas partir, surtout les considérations identitaires, dans le sens que les Québécois, je pense, en identité canadienne, outre le grand Tim Horten à s'il ouverte, je pense que l'identité francophone fait du moins un peu partie d'identité canadienne. Donc, en ce sens-là, Guy Laforêt, qui est évidemment fédéraliste, il trouve que ça ne vaut pas la peine parce qu'il dit l'indépendance du Québec, on donnait souvent comme exemple qu'elle allait s'effectuer probablement comme la Tchécoslovaquie après la chute du communisme. Genre, les deux parties, ça lui tentait de se quitter, ils se sont quittés, on appelle le divorce de velours, ça s'est super bien fait, il n'y a pas eu de ça en rien. Il dit, dans l'identité canadienne, il y a quelque chose qui ressemble un peu à l'identité un peu yougoslave, puis il dit, ça risque plus de se passer comme la Yougoslavie que comme la Tchécoslovaquie. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, voir. Si je comprends bien, oui. c'est sûr que ça ne se fera pas de la même façon parce que notre histoire est différente. Nous, il s'agit d'une émancipation, on sort d'une dynamique de domination qui a duré des siècles. Donc, mais si je comprends bien la question, c'est quoi qui pointe avec la question de l'identité? Je n'ai pas bien saisi qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils ne laisseront pas aller parce qu'ils sont fiers de nous contenir, de contenir nous. Ah, c'est ça. Ils ne veulent pas le laisser aller parce qu'ils sont attachés à notre soumission. Ils sont fiers qu'on soit chez eux, attachés dans la chambre. Bien, ça va probablement s'ajouter à toute l'énergie qu'ils vont mettre à nous retenir, puis ça va donner lieu probablement à des espèces de discours bien émotifs qui pourront peut-être leurrer certaines personnes, du genre le love-in. Tu sais, comme, mais ça, il va falloir philosopher sur l'amour parce que, tu sais, le love-in, c'est comme un peu, je t'aime, reste soumis à mes décisions. Si quelqu'un un jour vous traite comme ça, il faut rentrer. C'est une relation de domination, c'est malsain. Je veux dire, il y a de l'aide pour ça. Malheureusement, pour les peuples, il n'y a pas beaucoup d'aide. Il faut tout faire tout seul. Mais c'est la même dynamique. Alors, oui, ça va faire en sorte qu'ils vont nous, tu sais, ils vont jouer du violon, mais surtout, pas les politiciens vont instrumentaliser ces sentiments populaires-là qui sont, par ailleurs, plein de bonne foi. Les Canadiens qui sont vraiment authentiquement fiers, qui se sont fait vendre le rêve de Trudeau, le bilinguisme, tous les peuples unis de la Terre qui ne sont pas en train de s'assimiler, oh non, qui cohabitent, tu sais, de façon à ne pas s'autodétruire. Puis, ils croient ça, puis ils vont vouloir, disons, protéger ça, puis ils vont nous dire qu'ils nous aiment, mais nous, il faut qu'on soit pas dupes, tu sais, il faut qu'on soit instruit, il faut qu'on se rappelle l'histoire, il faut qu'on fasse des universités indépendantistes à tous les mois, dans toutes les villes, tout le temps. Il faut que, dans les gestes d'État, il faut qu'on ait un cours d'histoire. Je pourrais continuer, mais juste dire ça, tu sais, je veux dire, j'enseigne au cégep, à chaque fois, je trouve le prétexte à un moment donné, tu sais, je fais pas la promotion de l'indépendance dans mes cours, évidemment, c'est pas pour ça que je suis payé, et j'ai beaucoup d'éthique là-dessus. Mais à un moment donné, juste pour voir, tu sais, mettons, on parle de John Stuart Mill ou d'un penseur du 19e siècle, mettons, puis là, je leur dis, ah, 1837 au Bas-Canada, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un sait ce qui se passe en 1837? J'en ai un sur 30 qui lève la main des fois. Ah! Bon. Ça, ça me fait capoter. C'est comme les, c'est comme si les Français apprenaient pas la Révolution française. Un des seuls moments où c'est tenu de bout, et c'est pas obligatoire dans le cours d'histoire de secondaire 4. Il y a du monde qui le sauront jamais que des gens sont morts pour eux, pour leur liberté. Ça, c'est de la colonisation. Confortable, en tabarnak, mais de la colonisation pareille. C'est de l'aliénation. Prochaine question. Assoun Karam, la question du rapport des forces qui a été mentionné pendant la présentation néglige la contribution des mouvements sociaux. Le cas de la Catalogne est un exemple assez évident. Les Catalans ont perdu, parmi d'autres facteurs, à cause qu'ils étaient divisés. Il n'y avait pas une majorité populaire. Il n'y avait pas une majorité sociale. Il y avait une majorité électorale. Et le problème de la stratégie de l'indépendance, d'abord, c'est qu'on mise sur une majorité électorale pour accéder à l'indépendance. C'est une accession qui est hiérarchisée du haut vers le bas. D'ailleurs, vous en citez quelques exemples, camarades, en disant que c'est le gouvernement du Québec, solidaire, qui va créer, par exemple, la caisse du assurance emploi. On a déjà créé au Québec d'autres institutions financières qui, supposément, étaient censées donner un pouvoir économique au peuple québécois. Par exemple, la caisse de dépôt. Malgré cela, il y a encore des enfants qui vont à l'école le ventre vide. La question, pour nous, n'est pas de transformer le projet d'indépendance démocratique populaire en un projet d'indépendance comptable. Et c'est ça qui ne passe pas dans la population. On peut faire autant d'universités sur l'indépendance, mais si on continue à abreuver la population de chiffres, ça ne passe pas. le renversement du rapport de pouvoir passe par une habilitation des mouvements sociaux. Merci. Merci. Plusieurs choses. On ne peut pas parler de tout, mais je suis bien d'accord qu'il faut que ce soit tout ça, que ça prenne racine dans les mouvements sociaux. Le mouvement catalan partait de là. Il n'est pas parti des partis politiques. des partis de l'ANC, de Omniocultural, des organisations de l'association des civils. Et il avait un appui populaire très fort. Et je ne vois pas comment les mouvements sociaux auraient pu aller plus loin que ça avec des médias hostiles puis le non-contrôle aussi de l'État puis des institutions pour lesquelles ils paient puis dans lesquelles ils évoluent. Je pense qu'il faut penser les deux ensemble. parce qu'un mouvement social qui, disons, dénigre le pouvoir étatique, ce n'est pas ça que vous faites, clairement, mais qui ferait ça ou qui sous-estimerait l'importance d'aller jusqu'à, de commencer par la base, mais d'aller jusqu'à jusqu'aux institutions, d'en prendre le contrôle et d'agir en fonction de la volonté des mouvements sociaux, bien, ce serait, je pense qu'on irait à l'échec aussi. la caisse, puis l'idée aussi, effectivement, d'inonder les gens de chiffres, ce n'est pas mon bail, mais je pense qu'il faut faire des mesures qui aident concrètement les gens. Et l'assurance-emploi, ça aide concrètement les gens. Ce n'est pas juste, imaginez-vous comme il y aurait de l'argent, c'est comme, écoute, les pêcheurs, puis les gens, eux autres, ce n'est pas une affaire de comptable, la caisse d'assurance-emploi, puis quand Harper, ils coupent ça, c'est très concret, c'est la différence entre est-ce qu'il faut que je quitte ma région, puis que j'abandonne tout, puis que je trouve une autre profession, puis que tout ce que j'ai construit, puis que mes ancêtres ont construit, ça se dévitalise ou pas. Donc, c'est des questions très concrètes, très mobilisantes, je pense. La question des mouvements sociaux, c'est ça, en Catalogne, c'était très, très appuyé sur les mouvements sociaux. Mais les mouvements sociaux, s'ils ne se font pas élire, ils ne maîtriseront pas les institutions, et ils vont se faire aliéner. Tu sais, il faut aller jusqu'au bout, pas mettre les deux en opposition, je dirais. C'est vraiment ça, la vision que j'ai. Puis dans les gestes d'État, j'ai parlé des gestes d'État, mais j'aurais pu parler des gestes aussi citoyens, puis ces gestes d'État-là vont demander la collaboration incessante d'une population puis d'un mouvement social mobilisé. Si on dit aux gens à un moment donné, arrêtez de, tu sais, payer vos impôts au Canada, payez-les seulement à l'Agence du revenu du Québec, bien, il va falloir que, pour que ça marche, il va falloir qu'on ait une synchronisation puis une organisation qui va juste, tu sais, qui va dans toutes les cuisines qui soient assez extraordinaire. Et c'est la même chose un peu comme, des fois, je m'imagine comment ça aurait pu virer 2012, là. Parce que, tu sais, le problème avec 2012, c'est que, bon, on a fait chuter un gouvernement, mettons, mais on n'a pas réglé le problème, là, tu sais, on n'a pas fait de la gratité scolaire, tu sais, avec des manifs, tu peux bloquer des choses, faire des pressions, mais ultimement, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait faire le calcul, là, mais par rapport à 2012, les étudiants paient beaucoup plus cher les frais de scolarité. Donc, c'est une victoire partielle. On a gagné une bataille, mais clairement pas la guerre, puis c'est problématique. Il faut aller jusqu'à, jusqu'au gouvernement. Mais, moi, des fois, j'imagine qu'est-ce qui aurait pu devenir 2012, puis je m'étais dit, c'est si les étudiants s'étaient rassemblés, puis ils avaient dit, nous, on veut la gratité scolaire, par exemple, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un plan de gouvernement, on ne veut pas non plus le prendre de court, mais on va lui exposer qu'on va réduire notre cotisation aux frais de scolarité sur les dix prochaines années. Cette année, on va payer X, l'année prochaine, on paye Y, l'autre, on paye Z, après ça, on paye C, D, E, en tout cas, les lettres qu'on veut. Puis, essentiellement, si tous les étudiants font ça, ça, c'est l'effectivité. Le gouvernement, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'ils disent, il n'y a pas un étudiant qui a le droit d'aller dans ses classes. Tu sais, l'université, si elle fait ça, elle n'est pas capable, donc on la met dans une situation, elle n'est pas capable de nous empêcher, puis on fait ce qu'on veut. Et ça, ce serait quelque chose qu'on aurait pu faire aussi, c'est la théorie de l'effectivité, c'est un geste citoyen, mais je pense qu'il faut faire les deux. Je ne sais pas si je réponds bien à la difficulté que vous soulevez. Je ne dissocie jamais les deux. C'est-à-dire, la question sociale, elle est dialectiquement, comme Eric l'a mentionné, elle est dialectiquement reliée à la question nationale. C'est-à-dire, l'indépendance est une socio ou sociale indépendance et le fait d'avoir oublié ou marginalisé ou laissé à côté l'appui ou la contribution d'un mouvement social qui, en plus d'avoir un gouvernement solidaire, va complètement basculer la donne. C'est ça, ce que je voulais soumettre. Mais j'ai-tu dit quelque chose qui laissait présager que j'étais comme contre la société et les mouvements sociaux? J'essaie de voir c'est quoi votre question. Dans la présentation, vous soulignez des actions complètement par un gouvernement solidaire. Oui. C'est ça ce que je voulais dire. Ah, OK. Mais le côté mouvement social n'est pas présent. OK. Voilà. OK, parfait. Merci. Non, non, votre explication a amené… OK, parfait. C'est bon. Merci. C'est juste pour dire qu'on va prendre les deux dernières questions, mais je vais quand même vous demander de vous tenir assez bref parce qu'il y a quelque chose de très important après. Un 5 à 7? Un 5 à 7. Wow, excellent. Ça va être très bref. Vous avez parlé de… Bon, je vais me tutoyer peut-être. Oui, oui, vas-y. On est venus ensemble. On va parler dans le fond de légitimité de la constitution de 1867, de la loi constitutionnelle de 1867, comme tu l'as très bien dit. Mais il y a aussi une loi constitutionnelle en 1882 qui, à mon sens, n'est pas plus légitime et qui s'est faite pas dans des meilleures conditions malgré qu'on était quand même plus de 100 ans plus tard. Oui, tout à fait. Puis on pourrait le rajouter. Effectivement, c'est pour ça que j'ai dit les lois constitutionnelles sont illégitimes. Mais, tu sais, quand on veut être précis, des fois, c'est moins punché. J'aimerais tellement ça pouvoir dire la constitution canadienne est-il légitime. C'est un T-shirt que j'ai reçu à ma fête une fois. Il n'en existe qu'un exemplaire. Mais on peut le faire pareil. Tu sais, des fois, à un moment donné, tu coupes les coins ronds pour que ça punche plus, puis après, tu expliques. Mais effectivement, toutes les lois constitutionnelles, ils sont… Il n'y en a pas une qui répond aux exigences de démocratie que nous-mêmes, on se donne. Puis des fois, là, et là, je suis surpris que l'objection ne soit pas encore arrivée, mais je vais la soulever moi-même, comme si je faisais une dissertation de mes étudiants. Objection, quoi? Mais là, vous ne pouvez pas faire des gestes d'État si vous n'avez pas reçu un appui par référendum à 50 % plus 1 pour faire l'indépendance. Ouh. Bon. OK. Bonne question. C'est une question super importante. Est-ce qu'on peut, avec un mandat électoral, faire des gestes d'État? Tu sais, aller chercher… Bien, moi, personnellement, la position là-dessus, c'est que oui, là. Puis en fait, c'est ça qui est dans le programme de Québec solidaire, là. On va appliquer notre programme qui soit ou non en concordance avec la Constitution canadienne qu'on juge illégitime de toute façon. Puis dans notre programme, il y a plein de choses qui ne sont pas possibles à faire dans le cadre canadien. Donc, c'est la position… officielle du parti, mais ça ne fait pas vraiment l'humanité dans le mouvement indépendantiste, là. La raison, c'est que, tu sais, souvent, les gens disent «Oui, mais là, c'est pas démocratique. » Mais en même temps, je me dis, bon, quand, tu sais, le système dans lequel on est, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de partir de là où on est. On ne peut pas partir du moment où on va être dans la démocratie pour que notre sortie soit démocratique. Il faut qu'on crée la démocratie, il faut qu'on la mette sur pied. Et là, moi, à cet argument-là de dire «Oui, mais là, si tu n'as pas 50 % de plus 1, tu ne peux pas commencer déjà à marcher en dehors du cadre canadien. » Bien, l'argument, c'est celui-là. C'est ça, l'argument, c'est de dire «Mais le cadre canadien, il n'est pas légitime. » Tu sais? Et nous, là, notre démocratie québécoise, elle vaut plus que ça. Je comprends, tu vas me dire «Oui, mais tu es dans des institutions britanniques, héritage colonial, puis tout ça. » Puis je dis «D'accord, mais c'est comme, c'est ça qu'on a, il faut qu'on dépasse ça. Mais pour le dépasser, bien, il faut accepter de partir de là. » Tu sais? Fait qu'on dit, bien, par mandat électoral, on fait ça, puis on dit un mandat électoral pour faire toutes ces choses-là, c'est, tu sais, dans un contexte d'aujourd'hui démocratique, c'est toujours bien immensément plus démocratique que 1867 puis 1982. Tu sais, alors il faut comme arriver puis être capable de dire «Bien oui, mais on propose quelque chose qui est infiniment plus démocratique et qui va mener à quelque chose qui est véritablement, tu sais, impeccablement démocratique. Puis c'est que si on refuse de faire ça en se laissant blâmer, de dire «Oui, mais là, vous ne pouvez pas sortir du cadre canadien, bien, on va juste trahir les générations à venir puis notre propre peuple, tu sais, c'est ça que je répondrais à l'objection qu'on ne m'a pas faite. Prochaine question. Oui, Sol, félicitations pour ta présentation. J'espère que tu vas la faire à plusieurs reprises. J'espère aussi, j'ai aimé ça. Moi, c'est sur l'effectivité territoriale. On a vu en Catalogne, même le jour du référendum, la police espagnole qui matraque les gens, ils se font emprisonner leur leader indépendantiste. Moi, c'est sûr que je ne veux pas que ça arrive au Québec le jour où on fait ça. J'aimerais t'entendre commenter sur l'importance de justement contrôler notre territoire avant même de faire un référendum ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on devrait avoir une armée québécoise? Quelle est l'importance de contrôler une police qui va protéger l'intégrité de notre territoire? J'aimerais t'entendre là-dessus. C'est une très bonne question. Ça va être la dernière question. Donc, là, il faut, c'est toujours une bonne question, comment on va faire la transition? Parce qu'il y a le Québec qu'on veut après, puis il y a le Québec qui est là, puis il y a comment on passe d'un à l'autre. Les solutions transitoires, il va falloir accepter, je pense, que des solutions transitoires vont être sous-optimales. Tu sais, dans le processus, si on n'accepte pas que la transition soit par moments sous-optimale, bien, on ne transitera pas. Tu sais, j'ai l'impression, là. On n'ira pas jusqu'à le Québec qu'on veut. Dans le Québec qu'on veut, il va falloir qu'on se demande avant même, tu sais, quand on présente, d'ailleurs, ça va être le sujet de notre prochain congrès, la défense nationale, on va se demander qu'est-ce qu'on veut dans un Québec souverain comme système. Est-ce qu'on veut une armée ou est-ce qu'on veut une simple, disons, garde nationale qui assure l'intégrité du territoire mais qui fait aucune mission à l'étranger ou peut-être juste des missions de paix. Le concept de mission de paix est vraiment rendu suspect pour rester vraiment très poli et pour entrer dans le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va décider? Ça, c'est une chose. Puis, avec les technologies de l'avenir aussi, le monde, comme l'industrie militaire qui est en train de complètement se révolutionner, tu sais, il y en a qui disent avec, je ne sais pas, les drones et puis tout ça et l'intelligence artificielle, est-ce que c'est vraiment des humains qui vont faire la guerre de demain? Comment ça va marcher? Comment est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va être efficace de notre souveraineté? Parce que la défense nationale, ça sert à une chose, ça sert à faire en sorte que les plus forts ne viennent pas prendre nos ressources puis nous soumettre à leur volonté puis à leur loi. Ça sert à protéger la démocratie. Tu sais, penser qu'on pourrait ne pas n'avoir comme certains petits pays qui, dont la protection des États-Unis et qui donc doivent accepter tout ce que veulent leur faire accepter les États-Unis, bien, c'est une solution très sous-optimale. C'était poli encore une fois. Alors, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que, oui, il faut qu'il y ait une défense. Qu'est-ce qu'on va faire dans la transition? Moi, je ne suis pas un expert en stratégie militaire, mais mon intuition me dirait qu'il faut qu'on s'assure que la SQ soit de notre bord. Tu sais, il faut qu'on s'assure qu'à la tête de la SQ, minimalement, il y ait un indépendantiste ou une indépendantiste qui soit prêt au moment où ça va être nécessaire à assurer l'intégrité du territoire. Tu sais, qu'il soit prêt à protéger le gouvernement, qu'il y ait à protéger nos institutions si le Canada vient les attaquer. Bon, est-ce que ça veut dire, tu sais, je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça, mais il faut qu'on s'assure de penser à ces affaires-là, il faut qu'on y réfléchisse. Si on se retrouve après ça, le Bécalo, ils font loi des mesures de guerre, toute la démocratie suspendue, bien là, on va échouer. Puis là, à chaque fois qu'on échoue, le monde déprime pendant 20 ans. c'est comme 15 ans, ça fait 23, c'est quoi la prochaine fois, la déprime va durer 45 ans. Alors, il faudrait éviter d'échouer. Donc, il faut penser à ces affaires-là. Mais ce n'est pas moi le meilleur pour vous dire c'est quoi exactement, mais clairement, il faut avoir en tête qu'il faut qu'on ait ça. Il faut qu'un moment donné, il y ait quelqu'un qui aille prendre le poste frontalier au nom du Québec puis dire, bien maintenant, tu sais, ce n'est pas le Canada qui gère ça, c'est nous. Maintenant, les Plaines d'Abraham, c'est un parc québécois. on va déhisser le drapeau du Canada, mettre le drapeau du Québec, on va faire un gros party dans les, dans la, tu sais, il faut vraiment que j'y aille, mais ça, c'est quelque chose à laquelle je pense des fois, tu sais, voyons comment ça s'appelle, la citadelle, la résidence de la gouverneure générale. Bon, bien on va faire un party populaire dedans. OK, alors merci beaucoup. C'est pour aller au 5 à 7. Et voilà. Merci. 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 Merci.